Salut à tous, c'est Arley et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ark Ragnarok. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va faire deux trois petits trucs. Alors déjà pour commencer parce que j'en peux plus on va faire le grinder bon théoriquement j'ai plus rien dans la baraque là maintenant c'est tout vide et tout à poil non je dois plus avoir de cristal il doit pas me rester beaucoup de métal alors j'ai agrandi un petit peu ici parce que j'aimerais pouvoir le mettre là je me rappelle plus trop la taille du bordel ouais ouais mais si c'est bon ça passe je peux encore faire le tour c'est pas cool ça ah bah parce qu'on a quand même deux trois trucs à passer au grind alors là dedans qu'est ce qu'on a donc bon bah elle oui. Celle-ci on va garder du coup bah je vais grind celle là parce que j'ai celle-ci Araneo, Mégalocéros, Rhinocéros, Rhinocéros, les noeuds, bah du coup on va passer celle-ci ça hop les Montria ok après j'en avais pas une parce que le Mosasaur je vous avouerais que je vais pas m'en servir ouais on va le passer à la baille l'Imentria c'est pareil l'Imentria je vais entamer une mais bichette je vais peut-être pas trop m'en servir quoi allez passe moi tout ça là dedans et pouf ça fait des Chocapic voilà tout ce que ça a donné en polymère en ciment, en perte, waouh truc de fou alors est-ce que le polymère, je vais le prendre sur moi parce que je suis pas sûre de pouvoir aller aussi loin, ah et 700 polymères quoi ce truc de fou et comme j'ai mon petit mode SG et j'ai ça là qui me le convertit en polymère tout court alors je vais en garder un petit peu je vais pas tout mettre parce que du polymère organique j'en ai besoin pour la tenue de camouflage ça se fait pas au polymère normal donc je vais en mettre un petit peu voilà parfait et le reste je vais le foutre au frigo ah ce grinder il va me changer la vie quoi allez zou ça pouf là dedans ça se trouve j'ai même des trucs ici euh ouais voilà ça tout ça là il faut que je les grind parce que je m'en fous en fait c'est plus des trucs qui me servent ça j'en ai une mieux ça je vais garder euh celle-ci je vais la grind ça je vais garder ça je m'en sers pas ça c'est pareil maintenant je m'en sers plus hop ça 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 je garde euh matraque électrique je m'en sers pas ça je vais garder ça je garde ça je gicle ça je gicle euh c'est un commun je vais le garder ah mais j'en avais une là aussi noisa paracère euh si on va en faire un de paracère allez ça c'est pas ça la broyeuse ça aussi ça aussi ça oui parce que je me sers de celui du mode étant donné que j'ai persulo ah c'est une salle de quoi ça et là on va la garder ça je m'en fous ah j'ai une plateforme pour Quetzal ça c'est cool euh l'autre là haut est mieux ça c'est quoi paracère euh yuti je garde Doédic je grind j'ai looté cette arbalète mythique des enfers ça va être trop stylé tropéo ça part aussi euh j'ai fait tous les loups du désert mais j'ai looté des trucs de fou ouais c'est c'est indécent presque c'est une salle de quoi ça d'oiseaux terreurs communes bah non je vais la grind allez on va passer ça au grind hop ah il est peut-être plein en fait ah ouais il est plein alors attendez ça c'est ramassé ça c'est ramassé aussi ça c'est ramassé pouf 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 ça c'est tout ramassé les perles c'est pas ramassé faut que j'en fasse une armoire oh là là mais tout le ciment que ça m'a fait oh c'est génial oh là 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 ça va être trop bien à faut que je fasse un coffre à perles par contre ah ouais tout le métal mais j'hallucine alors bien sûr ne faites pas ça sur vos parties non modées c'est que moi j'ai des armoires qui ramassent automatiquement les trucs vous allez voir les petits sacs qui vont disparaître et pouf et c'est tout parti dans mes armoires c'est pour ça que j'ai aussi les logos des trucs sur les armoires bah vous savez quoi je vais en faire une maintenant pour les perles parce qu'en fait elles vont me gêner elles vont prendre trop de place du coup ce sont des ressources voilà j'ai des ressources donc ça prend tous les trucs qui ne sont pas modifiés et j'ai les crafting où ça va prendre des trucs qui sont modifiés comme le métal c'est les lingots de métal c'est quelque chose de modifié pour le métal il faudra une ressource storage et pour des lingots de métal il faudra une crafting storage moi c'est une ressource parce que c'est des perles on va remettre le gamma en normal voilà hop on va la mettre là haut je vais la mettre à côté de la poudre à étincelles j'ai envie de le dire hop et là je vais choisir alors ce truc c'est que c'est écrit petit il faut arriver à les trouver perles de silice up start pick up et du coup je peux redescendre à mon grinder les jeter et ça va y ramasser tout seul que ce soit en sac ou jeter comme ça c'est si par exemple je fais up là normalement il m'a pris que les perles ah oui je peux pas le faire comme ça je suis bête oublier ce que je viens de dire allez je jette tout ah j'avais pas vu ça fait pas des sacs ça fait les trucs des perles trop cool voilà et ça m'a tout ramassé c'est cool allumer grind all oh la la mais c'est trop bien mais c'est trop bien oh la la tout ce que ça m'a fait encore oh la la en polymère oh la 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 c'est un truc de fou c'est que là il va falloir faire gaffe à ce que j'étends absorbant toxique et gelée de beurreau à lissage qui m'a donné de gelée de beurreau à lissage j'avoue que j'aimerais bien ça avoir oh la 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 mais le polymère tout ce que ça m'a donné c'est un peu de dingue mais je vais en faire bugger le jeu mais c'est trop bien une fois que vous avez le grinder vous avez quand même beaucoup moins de farm à faire parce qu'étant en pve il ya des dinos que je n'ai pas besoin de tam et je vais l'état mais pour la collection si j'en trouve d'event un peu stylé un peu coloré et tout mais en soit je vais pas m'en servir donc ça sert à rien que je leur met des selles de fou alors qu'ils vont pas bouger de la base quoi donc bon je vais finir de vider ça toute seule et puis pour je vous reprends pour la suite bon les amis je suis prête je suis paré mais vous vous dites à quoi attendez faut le temps qu'il arrive coucou et 145 pas très très beau mais bon alors le plus compliqué c'est de mettre le piège toujours sauf que cette fois j'ai pas pris de terre comme j'avais fait pour mais tu restes là bas t'es sympa s'il te plaît pour tuer celui qui était dans le désert donc si mon argent il meurt bas bas voilà alors il a quand même pas mal de pv normalement ça m'inspire tellement pas confiance j'arrive à me caler un peu droite pour mettre le piège parce que c'est chiant t'es sympa je suis peut-être un peu trop près on me fait peur elle me fait peur c'est une femelle mais bon 145 à la quoi allez prenons un peu de hauteur pour voir je pense que c'est pas trop mal c'est peut-être un peu éloigné je pense pas qu'il passe mais franchement j'ai envie de vous dire dans le doute alors normalement il n'y a pas d'allosaure pour venir me gratter ouais allez comme ça c'est pas mal allez on met les pièges on va essayer d'en mettre un méga au fond qui se coince bien et un de chaque côté pour que j'ai bien le temps de de mettre la porte je la sens pas l'histoire je la sens pas à chaque fois que j'étais un gigano de toute façon je dis ça je dis que je sens pas l'histoire mais c'est vrai je la sens pas l'histoire là on est d'accord il sort pas bon j'emmène coucou est-ce que de là je peux arriver à la toucher je pense pas je suis pas très douée en tir ouais mais toi aussi tu bouges j'en germaine ouais là c'est c'est tout droit en plus coucou bonjour non pas bonjour non pas bonjour et là bonjour pas bonjour tu me vois pas sérieux je vais me faire grailler bonjour bonjour et moi je tombe sur le seul gigano qui est aveugle quand même ouais elle est plus aveugle ah mais j'ai trop peur ah je vous jure à chaque fois je suis trop flippé ah mais je me suis plus déjà allez un peu de courage ah mais de vrai faut que j'ai eu jusqu'où mais de vrai tu me vois pas ce pauvre poney vient de se faire éclater pour rien quoi je suis pas courageuse mais de fou quoi mais d'où je te tire pas dessus allez un peu de courage je suis pas charlet oui ah yes vite 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 merde je me contouche ah putain putain ah je me coince dedans non non ah toi toi t'es coincé non la porte c'est pas mise putain il va ressortir ah je me surprenne ça va il tanque bien l'argent il tanque bien t'es coincé là allez la porte c'est encore pas mise c'est une grosse blague non 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 moi je suis pas un biftec bon ouais sauf que je crois qu'il m'a claque les trois pièges donc faut que j'arrive à en remettre un sauf que là il va s'en prendre à tout et n'importe quoi oh la la ah ça va être l'enfer oh ça va être l'enfer il me voit là où il me voit pas sauf que maintenant il va être à l'envers il va être dans l'autre sens faut que je change l'organisation du piège ou faut que j'arrive à le faire redescendre j'ai toujours la poisse avec les giganots oh est-ce qu'il faut pas qu'elle tombe de la falaise non plus là il me rôde pas ouais bon attendez il me refaut des pièges à ours je retourne à la base je fais des pièges à ours et je reviens bon j'ai déplacé le piège maintenant faut attirer la pintade mon argent un peu régène ça devrait bien se passer coucou ouais parfait tu m'en veux c'est très très bien non pas le ptéra j'en étais sur le ptéra ouais regarde moi je suis là je t'entends pas te prendre dedans parce que je suis sûre que t'es pas prise dedans voilà je peux savoir pourquoi les pièges à ours alors qu'ils sont ouverts ne sont pas déclenchés je pense qu'on va passer en accéléré avant que je devienne dingue allez cette fois je crois que c'est bon je crois que c'est bon qu'elle est coincée mais je suis toujours dans le doute avec le gigano donc on va flécher et puis on va voir si je me la vois débarquer c'est qu'elle n'était pas coincée alors normalement alors normalement avec ses tarbalettes de fou j'ai besoin de lui mettre que 130 et quelques flèches et ça devrait être bon mais alors le gigano je sais pas dites moi en commentaire mais moi je trouve toujours que c'est un timing hyper stressant quand on le fait tout seul je l'ai fait plusieurs fois avec mon conjoint et je sais pas il y en a un il fait l'appât l'autre il tire l'autre il met la porte c'est plus facile je trouve tout seul je trouve ça hyper stressant moi à chaque fois le gigano ça me stresse mais je suis pas bien ou quoi bon bah j'endors je flèche la petite dame là ce serait cool de trouver un mal alors j'en ai pas vu dans le désert parce que ça fait plusieurs fois que je fais les loups du désert j'ai pas croisé de gigano mais je sais qu'il y a un autre spawn vers la tour c'est la tour verte je crois ou en général il s'attaque au castor et tout donc j'irais voir si on trouve un mal ce serait cool de faire de la repro de gigano personnellement j'en ai jamais fait parce que je voyais pas trop l'intérêt en pve mais je me dis que ça pourrait être sympa qu'on essaye de faire de la repro de petits gigano et pourquoi pas de faire un tour de map en gigano parce que bon là je vous avais promis un tour de map en allosaure mais j'ai croisé l'admoiselle donc du coup bah voilà j'ai pas je pouvais pas je pouvais pas je pouvais pas la laisser passer et en plus elle m'embête au milieu de la plaine quand je veux aller faire un tour tranquille gigano au plein milieu comment dire il gêne un peu quoi donc bon et bah écoutez je continue de la flécher parce que j'en ai quand même pour un petit moment j'endors la dame et puis bah je vous reprends soit s'il y a un pépin soit quand elle est tamée allez c'est bon la bestiole est tamée très grave allez on va la mettre en cryo je vais récupérer ses stats quand même parce que j'aimerais bien savoir en quoi ah bah apparemment elle est plutôt équilibrée en fait un petit peu plus en pv mais sinon elle est plutôt équilibrée bon bah c'est plutôt cool elle m'aura bien fait galérer ça c'est sûr et c'est clair elle m'aura bien saoulée bon il reste du mouton mais le mouton il va pas durer attends en plus t'as la dalle tiens t'as le droit de manger du mouton j'en ai profité bah sur un loot j'ai récupéré une selle de menta et un schéma de faucilles c'est plutôt cool bon ça c'est un blanc qui descend je vais aller voir le jaune là bas et puis bah je pense que je vais rentrer à la base par la suite et voilà les amis je suis rentrée à la base on va la sortir mais putain je vais la mettre où parce que c'est gros un gigano quand même là merci de me chier dessus on va lui faire sa selle comme ça si j'ai besoin de la bouger et bah je pourrais la bouger hop parce que j'ai encore passé des trucs au grinder et mon dieu mais c'est un carnage c'est un carnage d'ailleurs hop je peux jeter ça ça va être récupéré tout seul hop on va lui mettre la selle à la pépette vous imaginez une bestiule comme ça qui s'appelle pépette ah putain je vais l'appeler comme ça ah je vais l'appeler comme ça pépette le gigano ah ouais changer son nom ah mince j'avais pas vu que j'avais mon truc activé voilà pépette le gigano c'est stylé en vrai c'est c'est un peu flippant quand même ces petites pépettes là greu mais en fait je sais pas je les trouve encore plus flippants avec la selle non je sais pas ça donne un côté encore plus malaisant je trouve je sais pas dites moi dans les commentaires beaucoup à nous on va se laisser là pour cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à dire dans les commentaires si vous voulez donner des noms de dinos il y en a encore qui n'ont rien ou si vous avez des remarques à faire sur le fait que je suis une grosse pétocharde du gigano il n'y a pas de soucis j'accepte et puis je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour la suite des aventures donc normalement on va retourner chercher une wyvern incessamment sous peu et puis il va falloir qu'on commence à attaquer les caves donc c'est pour ça que je farm énormément en ce moment voilà je vous dis à très bientôt ciao bye bye je vous dis – Sous-titrage FR 2021